Il faut voir qu'à l'époque des années 70, aucun français n'avait encore atteint le sommet de l'Everest. Et il est vrai que Pierre Mazot avait déjà tenté le toit du monde avec une expédition internationale et il voulait absolument arriver au sommet de la plus haute montagne du monde. Il est vrai que moi, dans le contexte de cette expédition, je n'étais pas prévu au départ. J'avais rencontré Pierre au cours d'une soirée à Chamonix où il y avait d'autres alpinistes en lématique de cette époque. Robert Parago, Berardini. Et j'avais eu l'occasion de grimper avec lui dans les préaples calcaires, pas loin de Annecy, au-dessus de la Roche-sur-Fouron. Et en fait, quand j'ai su qu'une expédition à l'Everest s'organisait, j'ai demandé à un copain qui s'appelle Claude Dec, qui participait à l'organisation de l'expédition, « Est-ce que tu crois que je pourrais partir avec vous ? » Il m'a dit « Tu n'as qu'à demander à Pierre, tu l'as rencontré une fois, il se souvient de toi, il t'a un peu aidé pour tes stages d'aspirant guide et de guide de haute montagne. Demande-lui. » Donc j'ai fait un petit courrier à Pierre, et en post-scriptum, je lui avais marqué « Si jamais tu as un strapontin pour moi à l'Everest, je suis d'accord. » Il m'a répondu relativement rapidement, en me disant « Bien entendu, Jean, si tu as envie de venir, je t'accepte, tu viens avec nous. » Et finalement, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe dans le contexte de cette expédition, où tout était organisé par à la fois Maso, qui a trouvé les sponsors pour que cette expédition soit possible, et par Claude Deck, qui s'occupait de tout ce qui était technique, ainsi que Walter Seckinel. Donc j'ai vécu cette expédition comme une grande expédition himalayenne, c'est-à-dire qu'on a fait la marge d'approche depuis pratiquement 4 Nandou à pied, 25 jours, pendant la mousson, une équipe de TF1 nous accompagnait avec Christian Brincourt, Jean-Claude Audin. Et moi, j'avais 25 ans à l'époque, donc tout ce monde m'était un peu étranger. Auparavant, j'avais participé avec une expédition aux îles Kerguelen, au Fitzroy, mais pour moi, l'Himalaya était totalement étranger. Donc ça a été vraiment une chance de pouvoir participer, d'avoir été accepté dans le cadre de cette expédition sur le plus haut sommet du monde. Donc après la marge d'approche, on est arrivé finalement au camp de base. C'était l'époque encore où les grimpeurs devaient équiper l'ascension de la fameuse cascade de glace. Il n'y avait une notarisation que pour une seule expédition, à chaque bonne saison, ce qui fait qu'on était pratiquement seul au camp de base, c'était alpiniste. On était joint à une expédition allemande avec Karl Erlichhofer, qui la dirigeait, mais on était un petit groupe, réellement, on profitait de la solitude himalayenne. Donc avec Nicolas Gégère, on a commencé à repérer l'itinéraire dans la fameuse cascade de glace du Kumbu. Et peu à peu, on a équipé les différents camps, et les Sherpas nous suivaient pour alimenter les différents camps d'altitude. Mais il est vrai que, bon, on a eu pas mal de mauvais temps, qui nous ont ralenti, fait attendre, avant de pouvoir monter et tenter le sommet. Et finalement, un jour, on s'est retrouvés tous au camp 2. Le mauvais temps, la neige qui était tombée en abondance, s'est un peu arrêtée de tomber. En revanche, les grands vents du nord tibetain ont commencé à souffler, et ils nous ont obligés encore un peu à attendre. Et il est vrai qu'un jour, bon, j'étais au camp 2, à 6-800-500 mètres d'altitude, avec Pierre Mazot et d'autres, et j'ai dit, bon, peut-être que, je l'ai vraiment dit, bon, ben, on ne peut pas attendre comme ça éternellement, il faut monter vers le sommet. C'est là que Pierre Mazot, après, a pris la décision de tenter le sommet, coûte que coûte, malgré ce vent violent qui soufflait. Il est parti avec Kurt Dienberger, qui était le caméraman de haute altitude, un alpiniste et animaliste fameux de l'histoire de la montagne, vers le sommet en compagnie d'un autre alpiniste allemand. Et là, Pierre a fait un véritable exploit, dans le sens où il est monté du camp 2, à environ 6200-6500 mètres d'altitude, directement au col sud, avec des vents très, très violents, à 8 mètres d'altitude. Donc là, il a tenté l'ascension une première fois, et, bon, ils ont été vraiment très fatigués par cette étape qu'ils avaient franchi une seule traite, jusqu'à 1000 mètres d'altitude, ce qui fait que nous, ayant mis un jour de distance entre la cordée d'assaut, composée et dirigée par Mazot, on les a retrouvés au col sud. Et donc là, ils ont fourni un véritable effort, dans le sens où, le lendemain matin, là, le vent violent s'est totalement arrêté, on est tous partis à 4, avec Nicolas Gégère, Pierre Mazot, Kurt Nibberger, et moi, pour aller vers le sommet. Donc Pierre était relativement fatigué, parce que la veille, il s'était monté à plus de 8500 mètres d'altitude, avec Kurt Nibberger. On est monté peu à peu. Le matin, j'ai un peu attendu au col sud, parce que nos bouteilles d'oxygène avaient été ensevelies par différentes tempêtes de neige, tempêtes de vent, et j'ai voulu, avec un manomètre, vérifier si elles étaient pleines. Donc ça a fait que j'étais un peu retardé par rapport à Pierre, Nicolas et Kurt. Je les ai rattrapés. Après, j'ai attendu Pierre et Kurt qui s'étaient encordés, Nicolas était parti devant. On est monté comme ça jusqu'à l'antésime, à 8500 mètres ou 8600 mètres d'altitude. Donc quand j'ai vu que Pierre et Kurt allaient bien, qu'il n'y avait aucun problème, j'ai demandé à Pierre, est-ce que je peux continuer ? Nicolas était parti déjà en avant pour faire la trace. Pierre m'a dit, vas-y, on est en sécurité, tu peux continuer. Donc là, j'ai rejoint Nicolas Gégère pour finalement arriver sur les coups de 13 heures, ce 15 octobre 1978, au sommet de l'Everest. Donc ça a été une joie intense, on était en très bonne forme physique. Certes, on avait utilisé l'oxygène, mais quand on a été rejoints par Kurt et Pierre Mazot, au sommet du Toit du Monde, on était sans masque, sans oxygène, et on est resté, pour ma part, environ une heure et demie au sommet, à la fois à parler en direct sur la radio, sur France Inter, à se filmer avec Kurt qui était à la caméra et à vraiment jouir du paysage qui s'étendait à perte de vue, que ce soit du côté népalais ou du côté tibétain et chinois. Individuellement, on le vit tous d'une manière différente. Moi, j'étais jeune, j'avais à peine 25 ans, donc j'avais la chance inouïe de tenter le sommet de l'Everest sans avoir aucune expérience himalayenne. Donc, dans l'absolu, moi, j'étais relativement décontracté. Je ne me sentais pas pris par une pression quelconque. Et il est vrai qu'ayant eu à la fois la malchance d'avoir eu du mauvais temps, ce qui nous a bien acclimaté, car on montait, on descendait sans cesse, et avoir la chance, au premier essai, de monter au sommet, bon, je ne l'ai pas fait d'une manière décontractée, mais je n'avais pas le sentiment d'avoir une pression formidable. Je pense que c'était sans doute différent pour Pierre Mazot, pour Nicolas Gégère et pour les autres. Donc, ça a été pour moi une chance extraordinaire au premier essai d'arriver au sommet de l'Everest à l'époque, à 8 840 mètres d'altitude. C'est effectivement difficile de le décrire avec des mots, le sentiment et la sensation d'être au sommet du tout le monde. Mais il faut voir qu'on a eu des conditions climatiques, ce jour-là en tout cas, tout à fait exceptionnelles. Pas de vent, pas vraiment froid, moi, j'étais décontracté au sommet, quoi, à jouir du paysage, de ces 90 minutes, d'un bonheur partagé avec mes compagnons de cordée. Donc, c'est un sentiment de plénitude, à la fois se sentir au sommet du tout et du monde, pouvoir jouir pleinement de cet instant, observer les montagnes qui s'étendent à perte de vue, et puis également le fait de se dire, bon, ben, ça y est, on y est, on a réussi, on a passé plus d'une heure au sommet, bon, ben, maintenant, on va redescendre, on n'a pas rien à faire. Mais il est vrai que c'est des moments, par rapport à d'autres sommets que j'ai pu gravir, qui sont inoubliables et qui sont uniques. Par la suite, j'ai pu tenter le Macalu, monter au sommet du Brode-Pic, par Grand-Bautan également, mais ce n'est pas la même sensation. C'est quand même le plus haut sommet du globe, au-delà des 8500 mètres d'altitude, presque 9000 mètres, donc il y a vraiment des sensations qui sont uniques et difficilement, comment dire, expliquables avec des mots. Une plénitude totale, un bonheur parfait. Eh bien, comme j'avais à peine 25 ans, pour moi, Pierre Mazot, qui en avait 49, était un vieux, je me disais, mais il n'y revient jamais, ce n'est pas possible. Et finalement, il m'a surpris par sa tenacité, sa résistance, le fait d'y croire constamment, de savoir que cette fois-ci, il y arriverait. Il faut voir qu'auparavant, il a quand même donné beaucoup de sa personne pour à la fois organiser l'expédition, trouver les financements. Et ce jour où il est monté d'une seule traite du camp 2 à peu de 6 000 mètres d'altitude jusqu'à 8 000, d'une seule traite, là, j'ai vraiment été estomaqué de voir sa résistance physique, surtout lorsque le lendemain, où on l'a rejoint, il a pris la décision, ou il n'a même pas de décision à prendre, pour lui c'était naturel, de retenter et de monter enfin au sommet de l'Everest. La descente du sommet s'est faite sans encombre, on était, comme je l'ai déjà dit précédemment, en bonne forme physique, donc on n'était pas épuisé, mais ça c'est vraiment dû aux conditions climatiques exceptionnelles qu'on a eues ce jour-là, qui peut-être ne se sont pas reproduites très souvent. Donc on est redescendu tous ensemble pratiquement jusqu'au col sud, à 8 mètres d'altitude, et il faut dire qu'auparavant, avec Nicolas Gégère, on avait monté des skis au col sud, à 8 000 mètres, et on avait utilisé ces skis, au départ, dans la fameuse combe ouest, qui est une combe assez longue, en distance, où on montait à peau de phoque, de manière classique, on avait des chaussures en cuir, c'était encore des fixations à câbles, et c'est un vrai état, mais on s'était dit, tiens, on va faire monter les skis à plus de 8 000, et si on peut, on tentera la descente à ski, et ce jour-là, le lendemain matin, du sommet de l'Everest, on a pris la décision de remonter au-dessus, sans exigène, à 8, 3 mètres d'altitude, pour entamer ce qui a été à l'époque, la descente depuis le plus haut au monde, à ski. Donc là, on est descendu par le grand couloir, qui descend du col sud, jusqu'aux environs du camp de base. Donc c'était, pour nous en tout cas, avec Nicolas, à la fois une superbe ascension, avec une descente mémorable. On ne peut pas dire qu'on ait fait du grand ski, mais il est vrai que, en étant remonté à plus de 8 000, 8 000, 3 000, sans oxygène, eh bien, on est descendu assez rapidement, et c'est là que j'ai pu me rendre compte des dimensions himalayennes, c'est-à-dire qu'à un moment, dans ce grand couloir, qui descend à l'aplomb du col sud, eh bien, je me suis dit, j'ai fait une traversée jusqu'à la face sud-ouest. Et je n'arrêtais pas de traverser, de traverser, de traverser, de traverser. Et c'est là que je me suis rendu compte que d'un point à un autre, c'était l'immensité himalayenne qui était constamment omniprésente. Personnellement, auparavant, j'avais fait pas mal d'ascension dans les Alpes, Dolomites, Massif du Mont-Blanc, en solitaire. Donc j'étais encore dans une phase où j'étais pas dans une inconscience totale. Mais l'alpinisme, l'escalade, était pour moi mode de vie. Donc j'avais pas l'impression de prendre des risques. Et comme auparavant, j'avais pas eu d'accident, quel qu'il soit, pour moi, j'évoluais dans un milieu qui était pour moi, naturellement, le mien. Moi, à l'Everest, il y avait la haute altitude qui donnait une dimension supplémentaire. Mais comme je me sentais acclimaté, que j'avais pas éprouvé de difficultés, vraiment, je peux pas dire que je pensais à la mort ou à des choses de ce style, j'avançais naturellement vers l'altitude. Il faut voir que notre équipe était un peu, comment dire, un regroupement d'individualités et de personnalités assez fortes. Donc finalement, bon, c'est connu, mais sans vraiment se connaître, c'est-à-dire qu'on avait tous peut-être un peu l'obsession du sommet qui était omniprésente dans notre esprit, ce qui fait que, bon, c'est un peu comme peut-être une équipe de tournage. On a été très soudés tout au long de l'expédition pour aller vers le but ultime, le sommet de l'Everest, après 9 000 altitudes. Mais bon, ensuite, on s'est revus, mais finalement, on n'a pas eu d'autres relations. Bon, Pierre Mazot, après, moi, je l'ai revu de nombreuses fois, on a regrimpé ensemble, j'ai suivi sa carrière politique qui est fantastique. À un certain point, c'est plus un homme politique qu'un montagnard. La montagne, il l'a pratiqué par plaisir, il a eu des coups durs, et il porte un petit peu ses deux casquettes, à la fois d'alpiniste et d'homme politique et d'homme public. Mais il faut voir qu'il a atteint les plus hauts niveaux, que ce soit en politique et en montagne. Dans les grosses galères qu'on a pu avoir, c'est le mauvais temps qui a plusieurs fois enseveli nos camps d'altitude. Donc, il a fallu dégager pour pouvoir continuer. Mais il n'y a pas eu, comment dire, de problème grave. grâce à Dieu, les Sherpas s'en sont bien sortis, nous aussi. Et on a pu finalement faire ce sommet sans trop de difficultés, en tout cas pour ma part. Il faut voir que, comme je l'ai déjà dit précédemment, Pierre est monté dans des conditions climatiques difficiles au point de vue vent jusqu'au col sud. Donc, lui, peut-être, a beaucoup plus souffert que moi, en tout cas. Oui, je crois que, à posteriori, je peux remercier Pierre Mazot de m'avoir permis de réaliser un rêve, un rêve que j'avais dans ma tête. Il faut voir que, avant qu'il me propose de l'accompagner, franchement, jamais j'avais pensé à l'Everest. J'étais dans mes ascensions solitaires, dans les Alpes, dans les Dolomites. J'avais fait le sommeil du Fitzroy, qui est un sommeil difficile en Patagonie. mais, loin de moi, la pensée qu'un jour, je pourrais monter au sommet de l'Everest. Donc, il m'a permis d'arriver au sommet du monde et ça, je lui en serais éternellement reconnaissant. au sommet de l'Everest.